Au Niger, la culture est selon des observateurs, le parent pauvre des politiques des autorités. Le budget alloué à ce secteur reste faible. Les structures culturelles, publiques et privées du pays sont limitées et peu dynamiques. L'association alternative espaces citoyens entend renverser la tendance par l'organisation du forum des festivals culturels du Niger. Spectacles culturels, projections de films, espaces informels de discussion et un colloque international sur la culture comme levier de changement était le menu du forum des festivals culturels du Niger. C'est un forum qui vise à mettre en synergie les acteurs culturels, les acteurs de la société civile et du monde éducatif afin qu'ils puissent travailler la main dans la main. Parce que le projet en lui-même est un projet de communication pour le changement de comportement. Espaces ouverts et inclusifs, le forum des festivals culturels du Niger a été une occasion pour les acteurs culturels, les organisations de la société civile, les médias, les professionnels de l'éducation de présenter leurs œuvres, notamment celles portant sur la thématique de la démocratie, des droits humains dans une société démocratique. Une initiative salue par Aminata Traoré, marraine de cette première édition. Je suis persuadé que le continent, la sous-région et plus particulièrement le Sahel est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés économiques parce que nous ne savons pas consommer ce que nous produisons. La culture n'est pas une marchandise, elle est ressource, elle est recours et dans la gestion d'une bonne partie des conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous sommes persuadés que les acteurs culturels ont un rôle à jouer. Le forum a attribué plusieurs prix pour récompenser les œuvres culturelles les plus créatives et les plus engagées dans la promotion de la démocratie et surtout valorisant le rôle et la place des femmes et des jeunes.